Unité 1 Les Marocains du monde Lecture Une fleur du riff Page 15 Pour communiquer en français J'observe et je découvre 1. Reconnais-tu la femme sur la photo ? C'est Najah Belkacem 2. Quel est le pays représenté sur chacune des deux cartes géographiques ? Le Maroc et la France 3. Quel lien peut-il y avoir entre cette jeune dame et chacun de ces deux pays ? Elle est née au Maroc. Elle vit et travaille maintenant en France. Une fleur du riff Najah Valo Belkacem est née le 4 octobre 1977 dans un village des montagnes du riff marocain. Elle est la deuxième enfant d'une famille nombreuse. Son père qui travaille en France décide de l'emmener avec lui. C'est dans ce pays que cette fillette, à l'intelligence remarquable, a suivi et réussi ses études. Petite, elle rêvait de devenir journaliste, romancière ou avocat. Grande, elle est devenue ministre des droits de la femme puis ministre de l'éducation nationale en France. Qui ne connaît pas maintenant la grande Najah Valo Belkacem, écrivaine, conférencière et personnalité politique ? Une fleur du riff Najah Valo Belkacem est née le 4 octobre 1977 dans un village des montagnes du riff marocain. Elle est la deuxième enfant d'une famille nombreuse. Son père qui travaille en France décide de l'emmener avec lui. C'est dans ce pays que cette fillette, à l'intelligence remarquable, a suivi et réussi ses études. Petite, elle rêvait de devenir journaliste, romancière ou avocate. Grande, elle est devenue ministre des droits de la femme puis ministre de l'éducation nationale en France. Qui ne connaît pas maintenant la grande Najah Valo Belkacem, écrivaine, conférencière et personnalité politique ? J'enrichis mon lexique. Romancier. Personne qui écrit des romans. Tahar Ben Jaloun est un romancier. Journaliste. Personne qui donne des informations à la radio, à la télévision ou en écrivant dans un journal. Je comprends. 1. De qui parle le texte ? Il parle de Najah Belkacem. 2. Où Najah Valo Belkacem est-elle née ? Elle est née au Maroc dans un village des montagnes du Rif. 3. Qu'il a emmené en France. 3. Qu'il a emmené en France. 4. A-t-elle réussi ses études ? 4. A-t-elle réussi ses études ? 5. Qu'il a emmené en France. 5. Qu'est-elle devenue ? Elle est devenue ministre des droits de la femme puis ministre de l'éducation nationale en France. Je réagis au texte. 1. En m'aidant du texte, j'informe mes camarades sur Najavalo Belkacem. Najav Belkacem est né au Maroc dans un village des montagnes du Rif. Son père l'a emmené en France. Elle a poursuivi ses études et elle est devenue ministre des droits de la femme puis ministre de l'éducation nationale en France. 2. Je dis en quelques phrases ce que je pense de cette grande dame. Najavalo Belkacem a poursuit un long et dur trajet pour atteindre ses buts et elle est devenue ministre des droits de la femme. puis ministre de l'éducation nationale en France grâce au travail dur et à la persévérance.